CK R.O. célèbre ses 25 ans, 25 ans avec vous, et pour souligner l'événement, on est allé chercher les animateurs du début en 1988. Aujourd'hui, je reçois Rosère Haché. Bonjour, Rosère! Allô, Monique! Ça va bien? Ça va très bien. Beau temps, beau soleil. Aujourd'hui, on te fait retourner dans le temps, en 1988, au début de CK R.O. 88, c'est avant-guerre, ça, hein? Oui, dans cette époque-là, moi, j'avais 6 ans, j'écoutais Rosère Haché le matin, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule. On va rappeler des souvenirs à beaucoup de gens, j'imagine, aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je t'ai réveillé à plusieurs occasions, là? J'étais ton réveil matin? T'étais mon réveil matin, comme celui de plusieurs personnes. Et bon, en faisant un peu la recherche, moi, j'ai toujours pensé que c'était Yopadai. C'est ça qui vient à l'esprit des gens, j'imagine, quand tu penses à Rosère Haché. Mais ça a commencé avec du coq à l'âne. Du coq à l'âne. C'est ça qui était le nom de l'émission. Puis je me souviens que j'avais fait un concours. Ah, ah, mon Dieu, ça me revient. J'avais fait un concours pour trouver le nom du coq. Et c'est quelqu'un de pas que moi, je pense, qui avait gagné ici, là. Le coq s'appelait Ephraim Stéréo. Donc, et j'avais l'enregistrement d'un coq qui jouait à l'occasion, là. Je le faisais chanter à tous les heures de l'émission, comme ça, là. Oui, c'est ça. Du coq à l'âne avec Ephraim Stéréo. Tu avais une émission assez énergisante, aussi. Je me souviens, à l'époque, tu avais des petites choses qui étaient très rosaires. Demain, on reste au lit. Moi, je me souviens de ça. Ça jouait à tous les vendredis. C'était des petites marques très spéciales. Des petites marques de commerce, là. C'est ça, oui. Puis les jeunes me téléphonaient le matin. Elle a-t-il joué? À quelle heure qu'elle va jouer? Tu veux-tu la faire jouer de nouveau? Oui, il y en a plusieurs qui se souviennent de cette chanson, là, entre autres. Demain, on reste au lit. Oui, oui, ça a été marquant, là, pour plusieurs. J'imagine, bon, maintenant, je fais l'émission du matin. Puis il y a eu comme une évolution, aussi, là, depuis ce temps-là. Les choses ont certainement changé. Les chroniques, la musique, évidemment, là, de 1988 à 2013, ça a changé beaucoup, là. Et puis tu parles de musique. En ouvrant la radio, je me souviens que c'était l'événement. On allait avoir des compacts disques. C'était tout nouveau à l'époque, parce qu'on était à l'époque des 45 tours et des 33 tours. Mais on disait que la radio allait avoir des compacts disques, allait avoir des lecteurs de compacts disques. En 1988, c'était... Wow, c'est quoi un compact disque? Ça a l'air que ça allait être toute une affaire, il y a un compact disque. Mais non, on ne fonctionne pratiquement plus avec compacts disques, là. C'est tout un MP3 informatisé. C'est ça. Et moi, je ne savais pas qui du tout m'écoutait. Donc, je demandais aux gens, téléphonez-moi pour voir qu'est-ce que c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et à un moment donné, je me souviens que je faisais des demandes spéciales entre 6h et 7h. Il y a des gens qui voyageaient, bon, entre Niguak et la mine de batter, qui allaient travailler aux usines de poissons et tout ça. Et donc, je disais, OK, on va faire jouer une demande spéciale. Donc, ça a duré... Je voulais juste sonder le pouls pour savoir c'est qui qui nous écoutait et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce temps-là, sitôt le matin. Je sais maintenant, quand on fait des demandes spéciales, souvent, c'est la musique acadienne qui revient. Est-ce que c'était la même chose à l'époque? Oui, ça fait 20 ans de ça. Ça fait 25 ans. La musique était... Oui, c'était assez restreint comme musique acadienne à l'époque. On avait une toute petite section dans la discothèque. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Mais à l'époque, c'était assez réduit. Et il y avait très peu de gens locaux qui enregistraient. Il y en a beaucoup qui faisaient de la musique. Mais de là, enregistrer des compacts disques, comme on appelait à l'époque, non, c'était assez rare. Mais il y avait quand même des Québécois et tout ça. Et des gens qui... Ah oui, je ne me souviens pas qu'on a manqué de musique locale. Mais c'était plutôt rare, oui. Moi, ce que je me demande toujours, parce que bon, je suis relativement jeune. J'avais 6 ans, 1988. Puis maintenant, on est tellement plugé sur Internet, on trouve toute l'information là. À l'époque, comment est-ce que vous allez chercher des choses pour donner de l'information aux gens? On était branchés à un système d'information. Il y avait le studio central, le studio Jean Hébert, où on recevait... On était branchés au système canadien d'information qui nous envoyait les nouvelles et tout ça. Donc ça, ça marchait jour et nuit. Et c'était... Donc on allait chercher l'information là, les nouvelles insolites, les nouvelles du sport. C'était qui qui était le journaliste? C'était Hugo Larsen, je pense, qui était le premier journaliste d'être à Kadhi. Oui, oui. Donc tu peux confirmer... L'anime aussi à l'époque. Oui, c'est ça. Donc on était branchés à un système, mais c'était très réduit comme information. On n'avait pas ce que vous avez aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est facile. Des fois, c'est trop facile. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et tout le monde a accès à la même information. Pas besoin d'écouter la radio aujourd'hui pour être à l'affût des nouvelles avec les médias sociaux et tout. Justement. Et bon, les chroniques. À l'île de matin, moi, j'ai les souhaits d'anniversaire. Puis il ne faut pas te tromper dans les souhaits d'anniversaire. Alors c'est comme la chronique la plus importante après le livre-échange. Les gens sont là. Est-ce que c'était le cas à l'époque aussi? Oui, oui. On avait les souhaits d'anniversaire. Et il ne faut pas se tromper parce que c'est seulement ton anniversaire une fois dans l'année. C'est important. Ça peut paraître anodin pour la personne qui écoute ou pour la personne qui l'annonce, mais pour la personne qui célèbre son anniversaire. Oui, c'est très important. Oui, c'est important. Et on mentionne son nom. Donc il va s'en faire parler toute la journée. C'est ça. Elle va s'en faire parler. Oui, c'est ça. Les chroniques, c'était des chroniques... Il y avait des chroniques du ministère des Pêches. Je me souviens qu'on recevait du... Parce que le CRTC, à l'époque, exigeait qu'on parle des ressources naturelles. Il y avait plusieurs... Ça ne me revient pas là. Je sais qu'il y avait des chroniques presque imposées au départ. On devait parler de telle ou telle matière. Je me souviens que je faisais une chronique sur le ministère des Pêches. On parlait des poissons. On recevait toutes sortes de documentations, mais c'est assez loin de ça. Les chroniques les plus populaires sont probablement le libre-échange puis les soins d'anniversaire. Les gens téléphonent beaucoup pour ça. Oui, oui, oui. Également, bon, j'ai suivi une formation, moi, pour travailler en radio. J'imagine que tu en as suivi une aussi. Non. Non, tu as appris ça sur le piste. Sur le tas, oui. Lorsqu'on m'a demandé, j'étais à Moncton. Lorsqu'on m'a téléphoné pour m'a demandé... J'avais déjà fait de la radio à l'Université de Moncton. Radio étudiante. Oui. C'est KUM. Mais là, lorsqu'on m'a demandé pour venir dans la péninsule, je pensais, ce n'est plus des étudiants. C'est une vraie radio. C'est du monde que je connais. Je ne peux pas dire... Parce que lorsqu'il y a une radio étudiante, c'était olé-olé à l'époque. Mais là, c'était sérieux. C'était toute une autre affaire. Mais non, je n'ai pas eu de formation. J'ai appris sur le tas. Tu vois, c'est la meilleure façon d'apprendre, j'imagine. Tu as affaire à apprendre. Moi, j'ai suivi la formation, mais j'apprends toujours mieux là. Mais je trouve ça différent parce que, bon, comme tu l'as dit, on est chez nous. Les gens nous connaissent. Oui, oui, oui. Et là, on se rend compte qu'on parle à des gens qui nous connaissent. Et si on fait des gaffes, on va se le faire dire. Ça devient plus sérieux. Ça devient officiel. Est-ce que, bon, moi, ça m'arrive maintenant, ça fait presque trois ans que je suis ici, je vais faire mon épicerie. Les gens commencent à me reconnaître par ma voix. Tu as une voix assez rosaire. Les gens devraient te reconnaître encore. J'imagine même si ça fait quand même quelques années que tu n'es plus là. Et ça me fait rire parce que j'étais, à un moment donné, à Tracadie, dans un magasin, la caissière. J'étais en train de jaser avec elle. Elle a dit, toi, je te reconnais. Elle a dit, je ne sais pas. Est-ce que je t'ai rangé? J'ai dit, non, c'est la voix. Ah, c'est ça. Mais elle a dit, qu'est-ce que tu as fait tes longs cheveux et ta barbe? J'ai dit, quel longs cheveux? Elle a dit, depuis que je t'écoute, je suis sûr que tu as des longs cheveux et une barbe. Et les gens m'imaginaient un peu, parce que je ne vois assez grave, les gens m'imaginaient plus court. C'est bizarre. Et ça m'a amené à faire un concours auprès des auditeurs. J'invitais les gens à me dessiner. Ah, intéressant, ça. Parce qu'à la radio, on joue avec les oreilles. On ne joue pas avec les yeux, on joue avec les oreilles. Donc, aussitôt que tu entends une voix, tu imagines un visage. Et je me disais, OK, on va jouer avec ça. On va inviter les gens. Je pense qu'il y a peut-être 150 personnes qui m'ont dessiné, sans qu'il n'y ait rien à gagner, juste pour le plaisir. Et il y a des enfants qui me dessinaient. J'ai trouvé ça bien intéressant de jouer avec ça. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je te voyais grande, puis une messe, les longs cheveux bruns, puis totalement le contraire, l'opposé de ce que je suis-là. C'est ça, parce que c'est évident qu'aussitôt qu'on entend une voix, on colle une image. Veux, veux pas, là. Et je trouvais ça intéressant, avec la radio, on joue avec les oreilles. On ne joue pas avec les yeux. C'est vrai. Je trouve ça bien intéressant. Et c'est ce qui m'avait amené à organiser ce concours-là, juste pour le fun. Bon, 25 ans plus tard, tu étais là au début. Maintenant, la radio est encore là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que tu es du genre à écouter la radio des fois, puis de dire, hé, c'est vraiment plus comme avant, là? Moi, je vais te dire, lorsque j'ai... Parce que j'ai laissé la radio, je suis parti ailleurs, puis lorsque je revenais, j'avais de la misère à écouter la radio. J'avais de la misère à écouter ces cas euros parce que je savais qu'à 8h10, c'était la publicité, à 8h, c'était les manchettes, etc., etc. Donc, j'écoutais la radio et je me rends compte que dans ma tête, j'étais en train de faire la machinerie. Je trouvais ça bien épuisant. Je ne pouvais pas me laisser aller au plaisir d'écouter la radio. Je suis comme ça, moi aussi. Oui? Oui. C'est bizarre, hein? Oui, c'est parce qu'on est tellement dedans, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Donc, ça m'a pris du temps avant de prendre mes distances et de pouvoir dire, OK, là, je l'écoute juste pour le fun et je ne suis plus impliqué dedans mécaniquement, là. La mécanique, OK, il se passe la publicité. Le journaliste s'en vient, c'est les manchettes, c'est... Oui. Parce que souvent, je me fais dire, bon, ça doit être facile de faire de la radio. Vous êtes là, vous parlez, vous faites jouer de la musique, mais c'est vraiment, le cerveau fonctionne tout le temps puis ça va à 120 000 à l'heure pendant 4 heures de temps. Il faut parler dans le vide et il faut imaginer les gens qui nous écoutent. Oui. Il faut aimer parler. Première des choses, il faut aimer parler. Il faut avoir beaucoup d'imagination aussi, je pense. Oui, l'imagination, il faut qu'elle soit là. C'est ça. Il faut s'imaginer du monde aux alentours, sinon on pourrait pratiquement virer fou, là, parce que c'est justement, on parle dans le vide. C'est ça. Les gens te disent, ben non, Monique, qu'il y a du monde qui t'écoute, tu sais, les gens sont là. Mais nous autres, on n'a pas l'impression que les gens sont là. C'est ça. Et lorsque les gens menaient en entrevue et qu'ils nous voyaient manipuler la console, la publicité, ta, 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 ils disaient, ah, c'est ça, ça n'a pas l'air à ça quand on écoute. Parce qu'ils sont assis bien paisiblement puis ils écoutent la radio, mais ils n'imaginent pas la mécanique qu'il y a à côté, qu'il y a en arrière. Parce qu'à l'époque, la publicité et ces choses-là, c'était différent. Maintenant, c'était du sport. Maintenant, nous autres, on pèse un piton puis c'est tout là. Mais vous autres, c'était les cartouches, j'imagine. C'était les cartouches. Les petites cartouches de 30 secondes, tu enlèves la cartouche, tu mets une autre cartouche puis là, il faut que tu prépares. Tu avais 5, 6 cartouches, ta, 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 puis là, la cartouche restiquée dans la machine, t'en parleras à la fille. Je l'ai fait, moi aussi, quand j'ai commencé en tant que bénévole ici. C'était encore, les cartouches n'avaient pas encore changé. OK. Je l'ai pas fait de longtemps, par exemple, mais je me souviens de ça. Mais c'était du sport. Oui, oui, oui. Oui, ça aurait dû vraiment être quelque chose avec tout ça. Puis les vinyles aussi, cuez ça pendant qu'une autre chanson joue aussi. C'est ça, c'est ça. Maintenant, bon, c'est simple. Oui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fun aussi. Et j'imagine que la job est allégée de beaucoup du fait qu'il y a moins ces petites techniques-là, ces petits à côté-là. 25 ans, les gens vont sûrement être contents d'entendre la voix de rosaire à nouveau à la radio, émission spéciale pour le 25e. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes auditeurs? Parce que j'imagine qu'il y en avait des fidèles. À un moment donné, les gens téléphonent tout le temps puis ils te connaissent. Oui, oui, ça a duré 20 ans. C'est normal. Les gens sont habitués à se faire réveiller à la même heure et tout ça. Et je vais te dire que moi, au départ, lorsqu'on m'a donné l'emploi, si on m'avait dit pour les 20 prochaines années, tu vas t'élever à 4h du matin, je ne l'aurais pas pris. Mais ça se fait d'un année à l'autre. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces auditeurs-là qui ont eu ce lien-là, cette relation-là avec toi pendant ces 20 années-là? Parce qu'il faut dire que les gens ont des relations avec les animateurs. Oui, oui, oui. Et on le sent aussi et on se le fait dire aussi. Grâce à ces auditeurs-là, je ne sais pas si j'ai pu toffer 20 ans. Parce que lorsque tu ne les sens plus là, je me disais, si je vais cette année, s'il y a encore du monde, si même je vais toffer la run. Mais c'est très fragile ce côté-là. Moi, ce que je veux leur dire, c'est le fun d'être là aujourd'hui et d'être dans le studio, de voir tout ce dynamisme-là. J'ai rencontré Yvette à la rentrée, j'ai rencontré Michel. C'est le fun. C'est comme retrouver des anciens chums et de se retrouver dans les mêmes studios. C'est le fun. C'est le fun. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je suis toujours vivant, que si j'ai décidé de sortir de la radio, c'est que j'avais envie de sortir de ma zone de confort après 20 ans. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu peux te laisser glisser dans tes pantoufles et je pourrais peut-être encore être là aujourd'hui si j'avais décidé de ne pas faire autre chose. Mais après 20 ans, j'avais le goût de faire d'autres choses, de relever d'autres défis, d'aller voir ailleurs, de sortir de ma zone de confort. Oui, il faut se donner des nouveaux défis aussi, vivre autrement. Vivre autrement, voir d'autres choses, faire d'autres choses, voir d'autres gens, se renouveler, se transformer, en tout cas. Il faut le faire aussi, se lever à 4 heures du matin pendant 20 ans, parce qu'on vit complètement sur une autre planète, on dirait. C'est un autre bit de vie complètement. et là, tu rencontres les gens, les gens téléphonent chez toi, tu n'étais pas couché, non? Ils ont peur de te déranger parce qu'ils pensent que tu dors toute la journée. Oui, c'est un autre monde complètement. Eh bien, c'est le 25e, donc je vais te laisser terminer l'entrevue en souhaitant, j'imagine, bonne fête à Secauero. En souhaitant le plus joyeux des anniversaires à Secauero. J'espère que les auditeurs vont célébrer. Yopadai! Merci, Rosaire. Ça me fait plaisir, Monique. J'espère que les gens ont des sous-titres. Sous-titrage FR ?